Salut tout le monde c'est Alen et je suis extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter une sélection de parfums que vous pouvez emmener au bureau, au travail donc du coup ce sont tous des parfums qui sont des classiques donc ce sont des parfums féminins, il y aura bien évidemment une version masculine que je vous mettrai juste en dessous en description et donc ce sont des valeurs sûres c'est à dire que ce sont des parfums qui ne sont pas envahissants parce qu'il faut quand même faire attention quand on prend un parfum de bureau ce ne soit pas des parfums qui sont dérangeants ou que ce ne soit pas des parfums qui sont un peu trop sexy qui peuvent semer le doute auprès de vos collègues donc ce sont vraiment des fragrances neutres qui sont des valeurs sûres que vous pouvez adopter au quotidien pour aller travailler donc nous commençons tout de suite la vidéo et vous allez découvrir sans plus tarder ma sélection que je vous ai concocté Donc je vous ai placé au total cinq parfums qui sont vraiment des valeurs sûres de la parfumerie féminine et qui ne sera absolument pas un faux pas si maintenant vous cherchez une bonne fragrance de bureau sont des parfums qui ne seront pas entêtantes qui ne seront pas agressifs par rapport à votre entourage vous êtes vraiment placé un classement qui va de 5 à 1 par mes recommandations qui sont clairement des valeurs sûres et nous commençons par une fragrance qui vient de chez l'ancôme et c'est le idole donc là nous allons avoir un accord de jasmin mais également de différentes extractions de rose qui va s'entremêler avec un aspect chypré blanc mais surtout du musc blanc je trouve que cette fragrance est quand même pas mal parce que c'est une fragrance très neutre une fragrance également très joviale et souriante c'est un parfum que quand vous allez sentir vous allez sentir frais c'est vraiment une très belle option que vous pouvez choisir facilement c'est un parfum vraiment sans prise de tête vous ne savez pas quoi porter vous prenez le idole de chez l'ancôme et il va vraiment vous rafraîchir durant toute la journée en plus de ça il a un aspect très propre assez épuré comme si maintenant nous avons du linge propre sur nous donc je trouve vraiment que c'est une très belle option pour un parfum de travail puis après je vous ai placé un accord très pétillant et lumineux avec des accents légèrement sombre mais pas trop c'est la petite robe noire de chez guirlins donc là nous allons vraiment avoir un très joli accord de cerise noire mais également de rose et aussi de thé noir donc c'est vraiment on a ses côtés légèrement amer mais également qui est bien relevé par le fruit de la cerise et qui va vraiment être bien canalisé par la rose donc à vraiment de l'aspect très velouté doux c'est vraiment un parfum que vous pouvez porter en toute situation pour des rendez-vous d'affaires c'est un parfum qui passe crème partout que vous pouvez porter durant toute l'année sans aucun problème là on est vraiment sur un parfum qui n'est pas du tout enfaillissant qui est très pétillant et lumineux c'est aussi un parfum que vous pouvez utiliser si maintenant vous êtes une jeune adulte et que vous vous lancez dans le marché du travail plus après je vous ai passé un parfum qui est le chanel numéro 5 alors là nous sommes vraiment sur le parfum le plus classique du monde c'est d'ailleurs l'un des parfums iconique de la parfumerie actuelle nous allons trouver des accords de aldeï qui ont vraiment rappelé cette fraîcheur mais qui va s'entremêler à la rose est également au jasmin et qui va se succéder par un part de la vanille alors attention il faut prendre la nouvelle version donc c'est à dire la version qui est passé après 2016 parce que si vous prenez l'ancienne version ça sera beaucoup trop mémorisante mais je vous conseille de prendre la version donc comme je voulais dit après 2016 parce qu'il ya une nouvelle reformulation du parfum normalement vous pouvez directement le retrouver chez sephora sans aucun problème à ce moment là vous avez vraiment un parfum qui est un aspect très savonneux qui va vraiment vous donner l'aspect propre mais en même temps c'est un très grand classique donc du coup si maintenant vous avez d'un boulot qui est vous devez par exemple porter un tailleur où vous devez être en chemise très régulièrement à bassin un parfum qui vous conviendraient énormément parce que c'est un parfum qui à la fois élégant sophistiqué très chic charismatique et on reconnaît bien la signature de chez chanel c'est un parfum collector que vous pouvez avoir sans aucun problème qui passera très bien dans des situations où vous devez vraiment être dans des obligations assez classique de votre métier puis après je vous ai placé un parfum de chez tom ford qui est le métallique donc là nous avons un très bel accord de baie de rose donc qui est le poivre rose mais qui est aussi mélangé à des notes des lieutropes qui les lieutropes c'est une molécule de synthèse qui va nous faire penser au lait d'amandes un peu velouté onctueux mais à la fois très fruité qui va se mélanger avec un accord d'aldéhyde l'aldéhyde c'est également une molécule de synthèse qui va nous rappeler cet aspect métallique mais également de frais de fraîcheur pour moi c'est une valeur sûre parce que c'est un parfum très neutre c'est un parfum qui est mixte également qui n'absolument pas un fashion faux pas qui est vraiment une valeur sûre c'est maintenant vous voulez vraiment passer en toute situation que vous êtes derrière un bureau que vous êtes en déplacement un parfum vous pouvez même en vaporiser continuellement il sera pas du tout entêtant ni écœurant pour les personnes qui vous entourent donc c'est une valeur sûre qui a un aspect également industriel et je trouve qu'on est vraiment là dans une belle originalité dans un parfum de niche avec une certaine douceur et une élégance remarquable et comme dernier parfum que je vous recommande c'est un parfum de chez louis vuitton et c'est la rose des vents donc là nous sommes vraiment partis sur une fragrance qui est printanière très fraîche doucement en même temps hyper réconfortante et à la fois enivrante donc du coup là on est vraiment parti sur un parfum neutre qui est vraiment évanescent et qui nous fait rappeler les beaux jours du printemps donc nous allons vraiment retrouver en note de tête des notes pétillantes que du cassis mais également qui va s'accorder avec des notes verte et en même temps velouté de la pêche qui va s'entremêler avec différentes extractions de rose qui va être beurré par l'iris et qui va donner un aspect très pur et immaculé du muscle blanc donc comme je vous le dis c'est un parfum qui est frais vert propre évanescent c'est un parfum que quand on le sent on sent que vous êtes la fleur du jour qui arrive on va dire que quoi qu'il arrive vous serez vraiment le rayon de soleil de la journée de chaque personne qui vous croise c'est un parfum très lumineux radieux très jovial et pétillant à la fois ce genre de fragrance qui vous donne le sourire trouve que pendant la période du travail ça fait du bien d'avoir le sourire et de pouvoir vivre ces moments avec plénitude et plaisir donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos parfums que vous portez au bureau donc au travail ça me fait énormément plaisir de vous lire en tant que faire de très belles découvertes grâce à vous comme toujours je vous invite à l'aquer la vidéo celle vous a plu et je vous invite également à me rejoindre en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront et comme ça vous rejoignez la très belle communauté des passionnés du parfum et vous serez aussi au courant des bons plans nouveautés et j'en passe en matière de parfumerie la fin prenez soin de vous et surtout passez une excellente semaine parfumée et